et oui un gel d'aloe vera maison et je vous rassure qu'avec cette recette vous n'aurez plus jamais envie d'acheter un gel d'aloe vera dans les supermarchés hello bienvenue dans cette vidéo si c'est la première fois que tu passes par là n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification alors comme vous avez pu le lire en description aujourd'hui nous allons fabriquer un gel d'aloe vera puis l'aloe vera parlons un peu de ses bienfaits l'aloe vera elle est connue pour ses propriétés adoucissante hydratante et apesante l'aloe vera soulage également les lésions cutanées telles que les coups de soleil les coupures ou les brûlures on peut l'utiliser directement de manière locale sur la peau ou dans diverses compositions comme celles que nous allons faire ici sur cette chaîne je vais vous montrer plusieurs façons d'utiliser l'aloe vera que ce soit dans les sérums pour le visage que ce soit dans les gommages corporel que ce soit dans les crèmes hydratantes ou que ce soit dans les bons corps et lui autre sera bio bien évidemment il pourra se conserver sur le long terme sans plus tarder nous allons passer à la préparation de notre recette je vous laisse avec la vidéo avant de commencer votre préparation vous allez soigneusement laver votre plante d'aloe vera ensuite vous allez la découper en petits dés comme vous voyez ici vous allez la laisser tremper pendant 24 heures dans de l'eau le but de cette étape est d'enlever la toxine qui se trouve autour de la plante qui peut être allergène pour la peau une fois cette étape terminée nous allons ensuite enlever le la partie blanche qui contient notre gel d'aloe vera n'oubliez surtout pas de désinfecter ici tout le matériel que l'on va utiliser à de l'alcool à 90 degrés de préférence pour éviter la prolifération des germes dans notre préparation et pour également pouvoir le conserver sur le long terme comme je voulais dit on va faire ici un gel d'aloe vera typique comme celui que l'on peut trouver dans les grandes surfaces donc on va ensuite passer au mixage de notre plante moi j'utilise ici un blender stick vous pouvez utiliser un robot mixeur ou un blender tout simplement on va ensuite passer au filtrage je vais d'abord filtrer premièrement avec mon chinois histoire d'enlever les gros débris de la plante ensuite je vais filtrer deuxièmement avec un filtre histoire d'avoir un gel lisse sans débris sans grimaud je tiens encore à leur préciser stériliser bien tout votre matériel à de l'alcool à 90 degrés très important ensuite on va peser l'ensemble de notre préparation je passe à cette étape pour pouvoir calculer exactement là les ingrédients que je vais rajouter par la suite donc en commençant par notre conservateur pour que notre préparation puisse mettre long sur le temps et qu'elle ne puisse pas moisir ensuite on va mettre notre gomme zantan la gomme zantan ici c'est cette poudre là qui va nous permet de donner à notre préparation cette consistance gel on va essayer de mixer comme vous pouvez le constater il ya un peu des grumeaux on va mixer le tout ça va dissoudre aussi dans la préparation pendant environ une heure de temps on va ensuite mettre notre préparation dans notre contenant si vous remarquez bien la préparation a déjà pris cette consistance plus ou moins gel mais sur le temps elle va encore plus se gélifier n'est-il pas magnifique ce petit bijou je sens que je vais m'amuser dans mes compositions avec ça n'hésitez surtout pas vous aussi à reproduire la recette et à me laisser vos impressions en commentaire merci